Musique de générique Je dois les arrêter. Attends, on va t'aider. Salut Snake. Nous devons faire vite. Démonia n'est pas encore tombé. Il me faut aider mon peuple. Attends, attends. Après les quêtes annexes. Tu veux attendre ? C'est la mission, l'embuscade. De toute façon, tu peux commencer par n'importe quelle. Non, c'est pas là. On est baisé. Donc, va à la clairière, comme je l'ai dit. Une fois qu'on a eu besoin de tous les minerais d'orica, c'est très bon. Mission ou la clairière ? C'est ça que je me demande. Il y a une entrée là, à gauche, mais... Ils ont dit au nord de... Au nord, il n'y a rien. Enfin... Ah, c'est peut-être là. Là où il y a le portail. Là où il y a le portail, en bas. En bas. En bas. En bas. En bas. Là où il y a le portail, c'est le portail. Ben, regarde, essaie. Ah ben oui, clairière. Tu vas à droite ? À droite, j'ai dit, non, j'ai rien. Ouais, ça va, non ? Je peux pas aller plus à droite. Ah, merci, il faut aller dedans. Il faut aller dedans ? Ouais, je crois. Bienvenue à vous. Ah non. Vous venez pour participer au jeu du trésor ? Oui, le principe est simple, vous pouvez couper jusqu'à 4 puissons d'autre choix, ta gueule. Vous avez déjà participé, donc... Ouais, mais c'est pas là. Attends, je crois que, peut-être... Si. Non, on peut aller plus loin, là. Ouais, ouais, voilà. Ah... Une puissons là, non, en bas, en bas. En bas. À droite. En haut. Là, il y a les 4 puissons. Oh ! Eh, où est-ce que c'est ? Comment avez-vous fait pour trouver mon trésor ? Ah bon, le jeu est le jeu. Tenez, c'est pour vous. Ok. Donc il en reste un. Et c'est peut-être celui... Ah, justement, à la forge des faces. Et du coup, est-ce que je claque tout maintenant pour avoir les bottes, ou est-ce que j'attends l'épée ? Je peux avoir les bottes et les pées organes, vu que les pées, on peut encore un chier une après. Ah, ok. Ok. C'est à droite, je pense. Casser un pot. Attends. D'abord... D'abord les bottes. Parce que j'aime bien le... Le luxe. Les bottes d'oricon. You way. Vas-y, forge mon coco. Puis la défense que tu veux avoir. C'est dommage que le style ne change pas. Il voit le travail. Il faut briser le pot à droite. Comfortable, solide, avec des bottes ultimes, vous pouvez... Merci. Je n'ai pas lu. Tu n'étais pas revenu, on s'en fout. Pour à droite. Pour à droite du forgeron. Pour revenir au passage secret. Je ne sais pas. Avant, je te fasse... Brise le pot à droite du forgeron. À droite du forgeron. Oui. Il n'y a rien à droite. Là au-dessus peut-être. Oui, peut-être. Attends. Comment on fait pour aller aujourd'hui ? Attends. Je suis venu. Allo, Rico. Oh, location. Parce que moi, j'aime bien voir les autres. Qu'est-ce qu'il dit à droite ? L'autre, c'est à gauche. Oui, il est connu le passage. Tu l'as déjà trouvé ? Oui, j'ai trouvé un passage pour aller vers la droite. Tu l'as déjà trouvé. Donc, à mon avis... Non, c'est là. C'est entre les deux coffres. Mais tu l'as déjà trouvé. Donc, à mon avis, c'est celui de la forêt qu'on n'a pas trouvé. Peut-être bien, oui. Trois-quatre. Il me semble qu'on l'avait aussi, le... Oui. Celui de la forêt. Très, quelle heure qu'on n'a pas trouvé. Attends. Attends, attends, attends. On en a eu combien ? Donc, l'épée, c'est cinq. L'épée, c'est quatre. Donc, l'épée, c'est quatre. Donc, on a trois, deux et cinq. On a ainsi dix. Ouais. Bah, on les a tous. Ah, ouais, ok. Donc, c'est bon. En tout cas, par contre, il n'y a pas de... Il n'y aurait pas de... Il conseille de faire le fragment du temps en premier. C'est dans le futur. Ah, c'est dans le futur, c'est pas ici ? Non, c'est dans le futur. C'est la vallée du vent. Ah, justement, c'est dans la vallée du vent qu'il faudrait taille. Attends. Elle est là, la vallée du vent. Voilà. Voilà. Ouais, mais il faut d'abord que tu ailles dans le futur, en fait. Oh, punaise, je vais faire des allers-retours. Mais c'est la vallée du vent dans le présent. Ok. Là, on peut faire ça pour aller plus vite et cool. Ah, punaise. Il faut aller dans le futur. Non, 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 il faut aller dans le futur. Dans le futur, oui. En fait, ils disent le fragment du temps parce qu'il y a des récompenses intéressantes à trouver. Permettre. Pour ça. Quand va devoir récupérer les étoiles, alors là. Bah, ça se fera hors caméra, je suppose. Ouais, ou je ferai un rapide montage ou un truc comme ça, je sais pas. Bah, voilà. Bah, comme ça, vous voyez, ceux qui regardent, vous voyez. Bon. Via mille maudite et puis dirige-vous ensuite vers la pyramide. Ah, il faut que tu ailles récupérer. fait faut que tu aies récupéré l'épave d'un machine tu vois où c'est normalement oui c'est il ya pas longtemps alors c'est au sommet de la pyramide du coup est ce qu'il ya moyen de rentrer dans la pyramide oui oui à l'entrée je rentre à l'entrée tu es direct au sommet ok puisque la porte il y avait une histoire que la porte se verrouiller de de l'extérieur un truc comme ça alors c'est bon voilà ce qu'on peut refaire le petit combat ce serait stylé c'est une machine vraiment très intéressante je me demande qui a bien pu la fabriquer tu penses que nous pourrions en avoir besoin courant je suis d'accord alors n'aura pas volé très loin ni très longtemps prototype x01 encore des x j'aime bien parfois où tu ranges tout ça maintenant il faut que tu restes dans le temps le futur il n'est pas marqué et pas dans le temps présent et dans le temps présent qu'ils disent la soluce c'est pas tant faut pas aller dans le présent c'est le temps où tu es présent mais qui pourrait trouver d'autres d'autres trucs parce que c'est la force à confusion pour se moquer les images sinon parce qu'en plus dans le présent il ya plus de valet du vent donc c'est normal et tout qui a pété ici aussi en fait mais non c'est bon les et c'était pas cid le chercheur si un truc comme ça c'est aussi ouais c'était cid c'est le roux qui me ressemble non c'est que j'ai plus bonjour monsieur qui passe le balai sur dehors je vous reconnais ça faisait bien longtemps que faites vous donc ici on appelle ce lieu la vallée du vent mais le gardien du vent n'y a pas été depuis il n'y a pas été vu depuis des lustres un homme a bien tenté de raviver le vent mais il est mort avant d'y parvenir de toute façon comme vous le savez rien de tout ça n'a vraiment l'importance et le coffre je crois que c'est là où y'a non 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 c'est bien le présent il faut aller en fait il faut que tu ailles au présent donner la machine le mec va la construire et tu vois des trucs ici et donc en fait il faut que tu ailles au présent tu vois la vallée des vents tu regardes dans le futur il faut que tu ailles dans la vallée des vents ça va être cool ça va être long 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 mais c'est cool d'avoir des interactions comme ça oui ça c'est cool mais c'est quand même ah oui puis le lieu va bien changer tu vois lui va changer un mot le coffre tu vas pouvoir la tête c'est là qu'il y a la manière là c'est de la mana le coffre en fait c'est de la mana ouais maintenant s'il y a des étoiles tout près je lui ai dit quand même ouais ok bah dans la maison à droite du magasin où tu vas acheter des épées ok enfin où le tour à tirer acheter des trucs tu as il y a d'ailleurs une référence il y a des étoiles et très facile à trouver qui doit me dire ouais c'est pas fun ils cherchent pas par le même et tout ça au frère mais si on n'avait pas été pas pressé par le temps de youtube ouais on est un petit peu il faut pas que cette aventure dure 100 épisodes non plus quoi on est pas Bob Lennon d'ailleurs il a pas continué pour l'instant ouais je sais pas c'est vrai qu'il est un peu la nana ah bah je le comprends après 400 épisodes ouais bah y'a plus rien à faire en fait voilà c'est vous vous avez l'air plein d'énergie et vous semblez caché un pouvoir secret j'aurais aimé avoir un fils comme vous n'hésitez pas à me dire si vous trouvez un jour un prototype de machine volante même à bimé je pourrais m'en servir pour mes recherches ah comme c'est bizarre on a exactement ce qu'il te faut je vais pouvoir étudier ce prototype et construire ma propre machine volante cela me prendra sûrement de nombreuses années mais j'y arriverai quel est votre nom kuro alors c'est promis kuro le premier prototype de machine volante que je construirai sera pour vous au travail le kuro il va aller en mac 20 et ouais donc le futur le turfu on va dans le turfu on y'a pas d'autres endroits où on pourrait activer un magilis parce que c'est un peu non non c'est un peu furent c'est le tu refus d'ailleurs il suffit il y en a du passé qui voudrait le casser tu peux plus c'est sûr et tu peux pas j'ai l'air d'époque j'ai obligé de faire passer présent futur que vous êtes dégueulasse c'est comme vous voulez vous allez au passé c'est compliqué de mettre un choix ils ont fait ce qu'ils ont fait d'un point à tout le jeu oui ah oui c'est ça c'est trop stylé de les concordances qu'il faut là lui c'est stylé les trucs qui changent selon tes actions et pourquoi yannès qui court comme ça sans s'arrête les gens salut c'est la première fois que je te vois ici dans piqué fire non c'est nous c'est ça pousse toi un peu je m'entraîne je veux devenir aussi fort que courant le héros de notre village c'est moi ah ouais ouais c'est la tombe de signe bonjour je balais le sol les choses ont bien changé depuis votre dernière visite putain tu t'es même pas surpris que je n'ai pas changé ah mais non putain attend lui et je crois que c'est celle qui se souvient qu'avant c'était pas comme ça comme ça c'est qui se souvient fait que c'est grâce grâce ou bien à cause de vous d'ailleurs quoi qu'il en soit comme vous le savez rien tout ça n'a vraiment d'importance ah je peux le dire tiens ouais c'était quoi qu'on peut défiler castagne on fait un petit combat on visite un peu après je pense qu'on va arrêter pour cette session ok parce qu'il est déjà minuit c'est une grosse session quand même la plupart de la partie quand même a duré pendant les combats de chronotrie c'est chaud prêt pour une partie de game of cards et oui allez viens mon gars il a 7 de vie tu peux pas jouer donc autant l'a sacrifié le baston c'est dommage putain il a 40 ouais il a 40 de vie là on doit se faire un hic oh pinaise mais zut c'est un truc qui donne de la mana voilà je me souviens pas ouais bah il faut les épées c'est ceux qui attaquent en premier les les manas comme tu vois c'est pour lui donner de la mana et les assos enfin tu vois oh punaise il a profité il est chaud il est chaud et tu vois la hache c'est pour toute la ligne mais il faut pas oublier que ceux qui sont en arrière ne peuvent pas attaquer à part si c'est des archers il faut leur a fallu l'initiative en bas en fait tu aurais tué le petit un bain une petite chauve-souris pour contre autre chose c'est bon c'est bon il a peur c'est bon il a peur c'est bien la carte du coro mais c'est moi oh pire elle est pétée la carte du coro ça existe ouais je crois qu'au moins de vie écoute combien ça c'est dommage qu'on peut avoir le coup super saiyan ça va s'auto détruire et puis le mec il jouait que de la mana quoi what oh putain je peux pas je pense pas que t'es encore assez puissance non bah t'façon faut bien les défier pour voir ce qu'ils ont ouah il a un black coureau arrêtez de spoil le jeu avec les coeurs arrêtez de spoil dans la game ball super putain arrêtez de copier putain tu vois c'est joué à pas grand chose bon bon 3 tweets de vie 0 de vie voilà quoi mais putain bonjour c'est bizarre tu ressembles beaucoup à l'autre mais ils se sont pas fait attaquer par les droits de hauteur excuse moi mais tout le match référence t'es déjà monté au sommet du mont alpha mon grand père il m'a dit qu'avant dans la caverne il y avait un gardien ou un truc dans le genre à mon avis il est derrière les rochers qui sont effondrés mais on peut plus aller le voir c'est dommage ouais sinon il y avait pas un endroit à une grosse montagne où tu pouvais tomber dedans ou il y avait genre des montres bonjour ici aussi nous vendons des armes pourquoi faut-il que les hommes se battent sans cesse n'y aura-t-il jamais quelque part un endroit paisible sans guerre où tout serait éternel c'est ultra bizarre ta moustache est énorme et tes cheveux sont lourds moustache c'est l'américa et le pied d'hyrule ouais putain et l'épée de cloud à gauche et la master sword l'épée de cloud c'est quoi celle au milieu ? la master sword la master sword à gauche je vois pas tout en bas c'est une spec cloud ah oui 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 d'accord oui mais je parlais de celle au milieu en fait ah non celle au milieu je sais pas ça me dit quelque chose mais je sais pas d'où moi aussi c'est qu'il est joué à l'épée chercher quelque chose de particulier nous vendons toutes sortes de raretés ici ah bah voilà je peux l'acheter regarde le troisième au pied putain c'est trop stylé radar trouve tout regarde t'as vu la forme du radar ? ouais j'avais pas vu ça c'est le le radar de Dragon Ball j'suis pas sûr que t'as besoin de... bah pour l'instant non ben je te dirais d'acheter le collier chance aussi ouais parce que deux l'épée de cloud ou plutôt l'épée du héros dans le 1 c'est une épée ça du moment que ça tape l'épée du héros dans les volants 1 t'as compris la référence ? épée du vent cloud nuage t'as compris ? ah oui bah oui ça va j'étais un collier de chance pour 520 comment ça va ? mais non j'avais déjà quoi t'as acheté le radar ? non j'ai pris le collier de chance mais attends pourquoi je peux le racheter ? ça se cumule ? bon on va pas en dire que ça non ce serait craqué attends attends je veux voir ce serait craqué c'est-à-dire que si je le rachète ça fait 3,4 regarde dans ton inventaire oui il est là c'est d'accord vas-y cet objet vous doublerez l'or que vous trouvez essaie de le racheter à 1 parce que si c'est x4 mec tu vas gagner de l'or à 1 c'est craqué on va le racheter c'est temps vous doublez l'or que vous trouvez à 1 putain et du coup j'en ai deux mais je sais pas si ça se cumule je sais pas attends on va voir je vais essayer il y a pas des ennemis ici non qu'est-ce qu'il y a dans cette petite maison ? tiens au coffre une étoile de collection c'est bien ça c'est au dessus qu'il y a de quoi allons-y bonjour madame vous avez entendu parler de Kuro c'est le héros de notre village il a décidé le grand inventeur et fondateur de notre village à fabriquer la toute première machine volante et puis soudain il a disparu pouf sans laisser de traces certains racontent qu'il venait du fin fond de l'espace dans une machine qui pouvait voyager entre les dimensions vous y croyez vous ? non pion des maisons ah ouais ah voilà mieux qu'il n'est que l'âge j'ai quitté le capital pour venir l'installer ici non 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 on a analysé 500 ah on s'est fait baiser le bonheur frais et le calme de la montagne sont si précieuses c'est dommage que tant de gens ne le comprennent pas mais en même temps si c'était le cas ils viendraient tous ici et il n'y aurait plus moyen d'être tranquille oui ? ah bon de toute façon on a gagné c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? dommage que t'es pas la machine volante j'organise un super parcours et il y a un truc chouette à gagner ah bah ça ça m'interesse qu'est-ce que c'est que ça ? bonjour si vous voulez une chambre ? mais vous êtes Kuro ? mais toi t'es qui ? il s'agit bien de Kuro ah si la légende disait vrai vous êtes vraiment venu chercher ce que le grand inventeur Seed nous vous a promis y aurait-il un problème ? un démon au secours non aucun problème monsieur aucun problème comment leur dire ? j'ai perdu voyez vous il se trouve que le grand inventeur Seed a bien fabriqué votre machine volante et nous l'avons gardé pour vous nous l'avions même placé au sommet du mont alpha pour que personne ne la prenne mais il se trouve qu'elle a disparu je suis vraiment désolé je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver elle était là au sommet du mont alpha et elle s'est mystérieusement volatilisée pourtant personne n'a été vu entrant dans la caverne je suis vraiment désolé je me demande qui a bien pu commettre un tel vol ce lit snail je suis tellement désolé tenez je sais que ce n'est pas grand chose mais je vais vous autoriser à explorer les ruines magie qui se trouvent non loin d'ici elles abritent un grand coffre que personne n'a jamais réussi à ouvrir mais comme vous êtes le célèbre Kuro je suis sûr qu'il ne vous résistera pas bien longtemps des ruines magie un coffre mystérieux excellent allons-y tout de suite allons-y t'inquiète c'est pas de ta faute je vois pas pourquoi on lui parle c'est pas de sa faute mais oui c'est comme si tu me disais à gauche attends je vais voir ce qu'il y a à droite mais il y a un grand coffre ce coffre est une véritable rareté si j'en crois les inscriptions qui y sont gravées il contient quelque chose de très précieux peut-être est-ce le fragment que nous cherchons pour le savoir il faudrait trouver comment l'ouvrir mais du coup si à mon avis si je si j'interagis avec le magie lisse ça va lancer le scénario ouais je pense que c'est lui le coffre ouais exactement j'ai compris ah le du mana en plus il suffit que tu en récupères 3 et tu pourras trouver tu pourras améliorer la des personnes ouais je vais aller voir ce qu'il y a dans la caverne je vais pas spoiler les attaques par contre je sais ce sera quoi je sais pas comment elles seront mais je sais ce sera sur base de quoi je vais même pas donner ta 10 sinon c'est trop simple à trouver en fait c'est la même qu'avant en fait ouais bah après il faut qu'on s'en fout on va s'arrêter là pour cette session j'ai resté à côté du vieux qui balaie le sol et euh ah merde non non j'ai pas fait exprès voilà et on vous dit à plus à la prochaine ouais à plus les gens et portez vous bien salut 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 salut